bonjour c'est isos bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors tu l'auras remarqué le décor change de d'habitude en fait ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sont au courant mais en ce moment je suis à bordeaux pour un séminaire entre beatmaker d'ailleurs je suis désolé parce que la maison est genre super grande du coup ça résonne énormément alors un séminaire pour ceux qui ne le sauraient pas c'est plusieurs jours où on se retrouve entre beatmaker et on bosse les instrumentales à fond on en profite pour faire des collabs des nouveaux sons etc et je me suis dit que ça serait intéressant d'en profiter pour en faire une vidéo c'est ce qu'on va faire tout de suite avec le concept 5 beatmaker un simple alors cette vidéo 5 beatmaker un simple est clairement inspiré du concept de andrew wang le concept est simple on va tous avoir le même simple et il va falloir en faire des instrumentales différentes et voilà le simple qu'on va utiliser qui est une loupe qui a été envoyé par un abonné et pour faire cette vidéo je suis accompagné de la crème des beatmaker vous les connaissez sûrement il y a déjà sous le coeur je suis également accompagné de énigmas avec nous cet après midi il y a également et et enfin le fameux l'incontournable voluptique incroyable ce qu'on va faire c'est qu'on a chacun récupérer le sens on se laisse 30 minutes c'est parti donc ce que je viens de faire c'est que je me suis éloigné un petit peu et on va partir sur la composition avec cette loupe on va se réécouter ça déjà on va la normaliser parce que le volume est assez faible ce qu'on va faire c'est qu'on va garder le bpm à 145 parce que ça va donner pas mal de rythme et par contre je vais juste la pitcher un peu plus pour la rendre un peu plus aigu ok faut que je me dépêche parce que là les 30 minutes vont passer extrêmement rapidement ce qu'on va faire c'est qu'on va la mixer pour la rendre un peu plus ambiante je pense que je vais partir dans un truc avec pas mal d'instrumentation parce que la mélo est assez simple donc on pourrait faire une prod assez épurée et moi j'ai envie d'aller à l'inverse ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter tout de suite une contre mélodie pour ça je pense que je vais mettre un petit piano là ce qu'on va faire c'est vraiment classique de toute façon on a pas le temps de faire autre chose ces 30 minutes ça reste quand même assez short je sais pas du tout dans quoi vont partir les autres je pense que chacun va se réapproprier la loupe à sa manière parce qu'on a des styles quand même assez différents piano ok nickel on a notre petite mélo on va la doubler et on va faire un strumizer j'ai envie de rajouter encore un petit peu de piano genre des petites envolées parfait ça permet de rythmer encore un peu plus bon on va se bouger je pense que je vais rajouter encore une mélo on va aller dans l'efficacité on va partir sur des voies arcades parce que dans tous les cas on sait que ça passe bien ok c'est très très lourd c'est très efficace les voies arcades ce qu'on va faire c'est qu'on va les enregistrer et on va les doubler en aigu ok c'est extrêmement lourd on va rajouter un petit peu de reverb parce que la voix aigu elle sonne bien mais un peu sèche là honnêtement je suis assez content de mes mélodies parce que la loupe de base elle partait dans un univers assez doux assez chill un son assez posé classique et là on l'emmène vers quelque chose d'un peu plus intense et mélancolique et je trouve que c'est un parti pris intéressant ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être rajouter un pad et après on sera bon ok bon ça fait un petit peu brouillon avec toutes les mélodies du coup sur la structure faudra bien qu'on joue bien pour éviter de tout mettre en même temps sauf chiant le refrain ce qu'on va faire c'est qu'on va passer rapidement sur les drums et on va peut-être c'est la tête c'est que vous voyez la tête qu'on va à l'autre tu 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 Niveau drum là je pars vraiment sur quelque chose de classique parce que j'ai pas le temps de faire autrement Ok nickel, les apps c'est bon Ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter quelques perks et des 1 open hats Ouais je suis en stress là je suis pas bien Déjà 30 minutes c'est court d'habitude je mets un peu plus pour faire une prod Et surtout là ce qu'il me met en stress c'est que je suis sûr à côté ils sont en train de faire des dingueries Et c'est ça qui me fait peur On va essayer de remplacer la snare principale par un clap pour que ça tape un peu plus Ouais c'est beaucoup mieux Niveau 808 on va partir sur une 808 assez courte Genre qui vient bien taper Hum celle-ci elle est pas mal Juste la booster un petit peu Ok on a tous nos éléments de rupture Donc ça c'est cool Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire une structure Rajouter une sub-bice à certains moments J'ai quelques idées là faut que je fasse ça rapidement parce que je vais manquer de temps Bon ça y est les 30 minutes sont écoulées du coup j'ai terminé et j'ai rajouté quelques trucs Alors d'ailleurs j'ai fait la structure J'ai rajouté j'ai... je crois que j'ai changé la 808 J'ai rajouté quelques trucs mais... pour embellir un peu la prod mais franchement je suis assez content Je suis assez content mais du coup on va voir ce que donnent les prods des autres C'est parti Bon et bah les 30 minutes sont écoulées et on vient chacun de terminer notre expé mental Ok alors on vient de faire le tirage au sort et le premier à faire écouter sa prod ça va être sous le coeur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! c'est carré de ouf mais du coup là t'as pas trop modifié la mélo en fait c'est quoi l'instrument que tu as mis derrière c'est un eru c'est un violon japonais comme ça j'ai trouvé sur le nexus et je l'ai balancé après j'ai pris la mélo et je les choppe je les ralentis je l'ai fait à taille après je l'ai accéléré carré moi j'ai bien aimé les drumments ouais en commentaire n'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur la prod de solker et avie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enigma 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enigma 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 Enigma